Générique Et ici, dans 3 tours, je crois, je peux m'attendre à voir une révolte, ouais, donc on va remonter, que je regarde, il faut 9 592, donc on y reviendra dans quelques tours, tant pis, on va remonter en vitesse pour gérer la révolte qui ne saurait tarder, voilà. Donc, j'avais obtenu un rang pour mon personnage, je ne sais pas si je l'avais, non, je ne l'avais pas attribué, donc il a 2 compétences, donc c'est le général de mon armée. Euh, qu'est-ce que je pourrais lui donner ? Baisser les coûts de construction et le coût de recrutement, ça, ça augmente le taux de recherche dans toute la faction, ça, ça augmente l'ordre public. Ça peut être bien, carrément, même. Ça, ça donne de l'autorité, ça donne du zèle. Il a quoi, lui, déjà ? Il a déjà beaucoup d'autorité et de ruse. Donc, j'ai ça pour monter l'autorité, ça, j'ai dit que c'était le zèle. Qu'est-ce que je gagnerais comme compétence si je continuais à monter en autorité ? Puisque ça peut être intéressant de regarder un peu les compétences disponibles. Alors, j'espère que l'aide va fonctionner aujourd'hui. La dernière fois, j'avais un souci. C'est chiant, ces aides en ligne. C'est vraiment moins bien que d'avoir directement une aide dans le jeu. Vraiment, voilà, c'est très joli, c'est lent. Voilà, donc c'est un général. Je veux sors les compétences qu'il peut avoir. Oui, mais c'est où l'autorité ? C'est pas pour ordre alphabétique ? Oh, bon sang. C'est pas pour ordre alphabétique. Oh, là... Il n'y a pas de moteur de recherche ? Ah, évidemment, non. Sinon, ça serait pas fun. Ah, et puis ça marche tellement mal. C'est pas champion que je voulais. J'ai pas cliqué dessus, d'ailleurs, je crois. Mais bon... C'est général. C'est revenu sur l'envoi... Ah, là, là, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Est-ce que ici, je peux voir... Voilà, ici, je gagne des choses, peut-être. Voilà. Donc, avec de l'autorité, je gagnerai au ras du commandant. Ouais, l'autorité fait grimper l'ordre public. Donc là, pour l'instant, j'ai plus 1. Avec plus 1 d'autorité, je montre un ordre public plus 2. Pourquoi pas ? Donc là, actuellement, j'ai plus 1. Et plus 2 pour la compétence vice-roi. Donc à lui tout seul, il doit apporter plus 3 en... Région et province. Voilà, ordre public. Il a plus 1 et plus 3. Ça, c'est sur la province locale. Le plus 2 qui est ici. L'autorité... C'est sur la province gouvernée. Seulement s'il gouverne une province. C'est pas le cas. D'accord. J'ai une autre compétence qui augmente l'autorité. En tout cas, je vais monter ça. Ça, c'est sûr. La ruse... Ça baisse le coût d'entretien. Donc ça me plaît bien, la ruse. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent donner de la ruse ? Nourriture... Zelle... Zelle... Non. Et grimper le zelle, ça me donne quoi ? Ça va améliorer mon intégrité. Et les dégâts qu'il inflige. Donc pour l'instant, il a moins 10% de dégâts de tir et en mêlée. Et il a moins 2% en intégrité. Donc on va lui donner un peu de zelle. Je pense que ça peut être utile. On a quoi en zelle ? Pour l'instant, on n'a que ça. Donc on n'a que puissance du désert. Donc on va lui donner ça. Voilà. Ok, c'était les seuls événements qu'il y avait. Donc nous allons passer au tour suivant. La recherche est en cours. Commerce et finances, ça va très mal. On est bien d'accord. On gagne des sous, mais c'est quand même pas génial. Le vrai problème, c'est le bonheur. Le vrai problème, c'est le bonheur. La réalité mesure le dévouement d'un personnage au parti qui gouverne. Donc là, j'ai bien des... Comment ça s'appelle ? Des postes intéressants. Mais je n'ai personne capable de les occuper, ces postes. Et au niveau des gouverneurs, j'ai qu'une seule province. Et elle a déjà un gouverneur. Qui lui, malheureusement, n'a peut-être pas assez en autorité. Donc il faudra lui grimper son autorité à lui. De façon à ce qu'il augmente les... Et à ce qu'il passe ici, voilà. D'ordre public à plus de. Je vais finir par comprendre comment marche ce jeu, à force. Il n'y a pas de problème. Sachant qu'ici... Et oui, on n'est pas considéré comme étant dans la province. Parce que normalement, cette ville fait partie de la province. Mais comme elle ne m'appartient pas, je ne suis pas considéré comme étant dans la province. Donc là, je suis à moins 12. J'ai bien envie de laisser éclater la révolte. Ça, c'est les points d'action. Ça, c'est l'intégrité. L'intégrité peut se rendre affectée par des facteurs tels que la victoire ou la défaite. Aussi, l'état d'usure, la nourriture, les effets des personnages. Une intégrité basse peut mener à des faibles performances au combat, voire à une révolte. Ok. Donc le problème... Bon, on va passer le tour. Et après, avoir le... Donc une fois que les rebelles sont matés, on a une petite période de grâce pendant laquelle on est un peu plus tranquille en termes de gestion des révoltes, justement. Et j'aurai le temps d'aller fonder la ville tranquillement. Parce que si je viens ici, je vais ralentir l'arrivée de la révolte. Très bien. Et quand je vais repartir ici, la révolte va se redéclencher juste derrière. Pour ça, il serait peut-être mieux de faire, de laisser éclater la révolte, de la mater. Faut pas oublier également que je suis en guerre avec l'Empire Romain d'Occident. Faut pas oublier le front diplomatique. Ah là là, les chargements des tours sont toujours aussi... Ah oui, je suis aussi en guerre avec... Il faut que j'aille revoir un petit peu. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai enregistré la dernière vidéo. Il faut que je retourne voir un peu l'état diplomatique. Parce que franchement, j'ai oublié. Non, puis mon PC est très clairement plus en état de faire tourner ce genre de jeu. Faut que je change ma carte mère et mon pros. Ok, garde sous. Zamir. Cet homme était sous alors qu'il devait monter la garde. Le niveau de nos troupes à d'élite a dégringolé, sûrement à cause de ses peckno. Engagez-vous dans la politique de la faction pour vous occuper de votre sujet ou attendez que l'affaire d'Etat explose. Bon, on va gérer le problème. On a un climat, on a un auton agréable à Arabia Magna. Donc là, le moral est en train de changer. Donc si je fais rentrer lui, voilà, il est dans la province. Et du coup, il n'est plus qu'à moins un. Bon, on va le laisser ici. Surtout que du coup, il va remonter en intégrité normalement. On va le laisser à la frontière. Comme ça. On va aller gérer ce problème de garde sous. Non, c'est lui. Donc Zamir. Cet homme était sous, donc je peux ignorer le problème. Le fouetter. Que chaque groupe de 10 hommes tire la courte paille. Celui qui perd sera tué par ses camarades. Non, on va le fouetter. Voilà. On verra bien quel sera l'effet. Je tente un oeil sur le front diplomatique. Pourquoi je suis toujours à 9 tours, là ? Ah non, c'est que j'ai donné plusieurs choses à faire, oui. Le front diplomatique, je le disais. Avec qui nous sommes, sommes-nous en guerre ? En guerre avec du monde, quand même. Les Sabir, qui sont loin de nous. Les Nobads, qui sont loin de nous. Les Lasiques, qui ne sont pas extrêmement loin. Il y a l'Arménie entre eux et nous. Le Saint-Empire Romain d'Orient et le Saint-Empire Romain d'Occident. Donc eux, ils sont loin. Et les Haran. Sort. Et j'ai un accès militaire avec eux, tout de même. Mais ils sont loin. Donc je n'ai pas d'ennemis, on va dire, voisins de moi. Je suis très ami avec eux. Avec les Himiars, ça ne va pas très bien. Mais ça s'améliore. Mais je compte les conquérir. Surtout l'Empire Romain d'Orient qui est dangereux en fait. Les Mazins, ils sont fiables, loyaux. Renforcent 26, donc je suis largement plus fort qu'eux. Et on est tous les deux en état fantoche de l'Empire Sassanide. Mon ami, vous honorez cet endroit de votre arrivée. J'attends votre parole en tant qu'homme serviteur de la diplomatie. Donc on a du commerce en cours et un accès militaire. D'accord, on ne peut rien faire de spécial. Hé, mais j'ai assez maintenant pour aller fonder la ville. Non, 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 j'y retourne. Allez, tant pis. Laissez-les battre en retraite face à notre puissance. Non, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Non, il n'y a rien d'autre qui requiert mon attention. Donc on va passer le tour. Ouh, lui, mon espion, évidemment. La première chose que je vais faire le tour d'après. Bon, je crois qu'il est temps de faire quelque chose pour mon PC. J'ai acheté une carte graphique en janvier dernier, donc il y a un an. Mais la carte mère et le processeur sont vieux, vieux, vieux. Donc je crois qu'il va être temps de faire quelque chose. Si certains d'entre vous ont des bons plans pour des kits de mise à jour, je vous serais très reconnaissant de le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment. Malheureusement, depuis que je n'ai plus trop le temps, je dirais que je m'intéresse moins au côté matériel dans l'informatique et je suis un peu dépassé par le progrès. Ok, les sabillers sont détruits. Paroles imprudentes. Les mots vous brûlent la gorge comme du souffre, mais vous vous forcez à lui obéir et à louer les bienfaits du mode de vie Sassanide avec ses banquets, ses parures et son architecture d'ornement. Le Shahan Shah est l'allié de plus puissant que vous puissiez vous procurer et il est essentiel de vous attirer ses faveurs, quel qu'en soit le prix. Il régit votre soumission d'un sourire sournois et remplit lui-même votre verre. Vos courtisans vous regardent avec un dédain à peine voilé et vous frissonner en imaginant la réaction de votre peuple s'il apprenait ce qu'il se passe. Mais bon, au moins le vin est délicieux. Donc ça me fait gagner 120 de relations avec l'Empire Sassanide. Par contre, oh punaise ! Vous vous êtes abaissé pour le plaisir de vos chefs suprêmes et vous êtes désormais méprisé pour vos sujets. J'ai moins 5 en intégrité, moins 8 en morale. Oh là là. Et moins 2 en ordre public. Ça craint, mais carrément, quoi. Donc ça, c'est Alexandrie. Keops, Kefren et Mikirinos. J'imagine. Ici, c'est une flotte Macran. Moins 12. Donc j'ai 2 tours dans en Marvin Revolte. C'est à moins 100 que ça pète. Donc on va fonder une ville en espérant que le fait d'avoir une province plus grande suffise à à calmer. Donc on colonise. Voilà, donc là on remonte de 5 en morale. Super. Donc nous avons cette ville. Donc c'est Yatrib. La voilà, pour l'instant elle n'a rien. C'est une cité en ruine. Il me faudra 2800 pour pouvoir l'améliorer en petite cité. On n'a pas tout de suite les sous. Ça ne devrait pas être très très long. Mais bon, c'est bien. D'un coup, on a augmenté de 50% nos capacités. J'ai 76 en nourriture. Donc ça c'est parfait. Donc je peux envisager effectivement de construire une ville dès que j'aurai les sous. Une petite cité. Parce que là la cité en ruine ça ne sert à rien. Ouais. Donc là, on a subi des pertes du coup. Mais on va régénérer petit à petit. Il faudra 2 tours pour que la ville soit entièrement reconstruite. Ça c'est parfait. Ah ça y est, j'ai une province entière. Arabia Magna. Ça c'est une bonne nouvelle. On va voir si... Je vais pouvoir établir un gouverneur aussi. Parce que j'aurais sans doute pu faire ce tour-ci. Attends, depuis le début je ne joue pas très bien. Mais c'est un jeu que je vraiment je maîtrise Total War. Pourtant j'ai joué depuis longtemps. Depuis le premier Shogun. mais... Bon, c'est jamais des jeux dans lesquels je me suis investi énormément. J'espère, il y a l'air d'avoir des ressources spéciales en plus dans cette ville. Quand elle sera fonctionnelle elle va sans doute me rapporter pas mal de sous. C'est un investissement sur l'avenir. Par contre c'est le réseau routier qui me fait de la peine. C'est long pour aller d'un point à l'autre. Ah. C'est pas chez nous. Nous se préparèrent à faire la guerre. Le monde s'était enfoncé dans les ténèbres. La terre devint froide et la mort murmurait dans le vent. Et je vis un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Attila était née. Tous s'agenouillèrent devant lui car il savait qu'il dévorerait la terre et mettrait feu aux fondations des montagnes. Attila était née dans les ténèbres et le désespoir. Bon. Très bien. En essence, si cet homme était venu au monde pourrait branler les nations. C'était le fléau de toutes les terres et son nom se met la terreur universellement. Tout à l'est, parmi les ruines, cite un enfant naquis dans la lignée royale des Huns, destinée à la grandeur. On le nommait Attila. Chapitre 1, préparation. Le temps passe, nous avons accompli beaucoup mais notre peuple doit encore faire face à d'autres épreuves. Chapitre 2, désolation. Attila est née dans les ténèbres et le désespoir. Survivre jusqu'à la date suivante, printemps 420. Ah, je gagne 4000 en trésorerie. Ça, c'est cool. Le festin, la quête. Monseigneur, nous devrions tenir un banquet grandiose, inviter les plus grands du pays afin qu'ils s'émerveillent devant tant de splendeurs et faire durer les festivités 90 jours et nuits. Qui devrions-nous inviter ? Engagez-vous dans la politique de la faction pour vous occuper de l'autre sujet. D'accord. Ok, donc ça, c'est bien. On remonte lentement en morale. Les différences religieuses sont en train de s'estomper. On a quelque chose à vérifier. Allons-y. Il fait plus froid, d'année en année. La neige s'étend vers le sud et tient plus longtemps. Le changement climatique est en marche. Le changement climatique se prépare, l'hiver approche, les terres deviennent moins fertiles et repoussent les peuples vers le sud et l'ouest à la recherche de contrées moins hostiles. Arménie. Nouvelle religion, manichéisme. Ancienne religion chrétien-grecque. Le monde est rempli de mystères. En quête de réponse, cette faction a accepté une nouvelle religion. Bon. Alors. Ah là là. J'ai perdu. C'est ici. Voilà. Les différences religieuses, on est toujours à moins 16. C'est toujours ce qui nous pourrit la vie. C'est vraiment le soucis que l'on a actuellement. Des fonctions ministérielles et des commissions peuvent être données aux généraux. Ouais. Voyons voir. Nous sommes aux Zoroastrismes. Nous avons 50% de Zoroastristes. Et on en gagne encore 2,5%. Le judaïsme diminue de 1,8%. Et le christianisme oriental diminue aussi. Donc on est vraiment en train de foncer vers le Zoroastrisme. Donc petit à petit, les différences vont... Les problèmes religieux vont se diminuer petit à petit. Alors. La quête. Inviter nos voisins ou nos alliés ? On va inviter nos alliés. J'espère que je ne fais pas une erreur. Lui, il est gouverneur. Et oui, c'est mon gouverneur qui donne une grosse influence religieuse. Gouverneur a signé 1 sur 3. Mais je ne peux pas mettre d'autres gouverneurs ici. Liche de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il y a un symbole de gouverneur ici ? Donc, on fait également de l'influence religieuse ici. On peut mettre une capacité de recrutement, mais non. L'hygiène publique, mais non. Recense plus 10. Non, non. On reste à la poursuite de la vérité. Pour gonfler encore plus le Zoroastrisme. Il faut vraiment que la religion change au plus vite. Pourquoi il y a ce symbole ? Donc, l'impôt. Ah, il y a un problème d'hygiène publique du matin. Cette colonie risque des maladies. Ce n'est pas cool, ça. Ce n'est pas cool, mais qu'est-ce que je peux y faire ? Qu'est-ce que c'est qu'il baisse le... C'est ça ? Ouais, insalubrité, plus 3. C'est les enclos aux moutons. Ah, je ne sais pas ce qu'ils font avec les moutons, mais apparemment, c'est insalubre. Ici, il n'y a pas suffisamment de croissance. 8, 7, 6, 5. Excusez-moi, je lutte un petit peu quand même avec l'interface. Donc ici, nous avons du fer. Donc ça, c'est très bien. Ça va sans doute renforcer notre commerce. L'hygiène publique est bonne ici. Il n'y a pas de souci. On peut payer de quoi... Donc on va augmenter l'insalubrité. C'est le problème. Ici, l'hygiène publique est bonne. On a quelque chose qui augmente l'hygiène publique. On doit avoir une hygiène publique de base. Ici, on va construire une ville. Ça prendra 5 tours, donc c'est long. Mais bon, je pense que c'est indispensable. Continuons de faire avancer notre espion. On évite les routes. 68 en bonheur. Eux, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ça m'embête, cette histoire d'insalubrité. Ici, je pourrais agrandir, faire un village. Ça ferait plus de d'ordre public. Il ira, je ne peux pas. On va faire ça, je crois. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais, je veux quoi. Le, comment dire, l'ordre public monte toujours. J'aimerais vraiment ramener mon armée dans le nord. Je vais attendre qu'elle soit renforcée, donc encore un tour. Et après, je vais la ramener dans le nord, à mon avis, où il y a bien plus de risques, d'attaques ou de soucis. Donc, le tour d'après, elle sera renforcée au maximum. On pourra la remonter. Au niveau, ici. Je ne vois pas de problème particulier. Ici, c'est bon. Par contre, je voudrais savoir pourquoi il y a une tête de gouverneur, ici. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Parce que le gouverneur, normalement, s'applique à toute la région. Lui, il est gouverneur d'Arabia Magna. Voilà. Pourquoi est-ce que là, j'ai ce symbole avec une tête ? Je ne sais pas. Dites-moi-le, si vous savez de quoi il s'agit. Par contre, j'ai un problème aussi. J'ai l'impression que la science n'avance pas. C'est bizarre, parce que les deux autres cités n'ont pas ce symbole-là. Et c'est vraiment le symbole de gouverneur. Ah, il y a une flèche rouge, ici, aussi. Est-ce que je suis en train de perdre en... On pourrait mener à une révolte de l'armée. Ah, il y a tellement de problèmes. Il n'y a pas des problèmes qu'on puisse gérer avec une bonne vieille bataille. Des problèmes, c'est tout. Enfin, bon... Désolé, du coup, il n'y aura pas eu beaucoup d'action dans... ...dans cette vidéo. On aura quand même eu la fondation de Yatrib. Donc, c'est quand même une grande étape dans notre développement. Et puis, la naissance d'Attila. Hum hum hum... Voilà. Bon. Normalement, le moral va être suffisamment remonté. Pour que je puisse envoyer quelqu'un en or. Alors, Murtid. Fin de la fonction. Ancien poste, châtelain. Jaffna. Il n'est plus châtelain, non plus. Roquette religieuse. Ah ah ! Alors que les mobards tolèrent d'autres croyances, notre peuple est rongé par les divisions religieuses. Il vous demande de péter ses troubles. Répandre votre religion à la majorité de cette province ira. Donc, c'est fait. On a dépassé les 50%, sans doute. Donc, on a le Zoroastrisme porté et tendu. Donc, on a plus 10 de Zoroastrisme pendant deux tours. Garde-sous. L'homme accusé pour son attitude et accepte son châtiment. S'excuse. Le moral de l'unité s'envoie amélioré. Donc, on a un moral de plus 3. Pendant deux tours. Bon. Bien, tout ça, c'est très bien. Donc, on va... Je vais vous dire à bientôt pour le prochain épisode. Dans lequel nous poursuivrons... On va continuer d'essayer de survivre pour l'instant. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour la suite.